Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je teste une fake Razer de chez Wish. Donc ça ressemble à une Razer, ça a la forme, ça a l'aspect d'une Death Hatter, mais ce n'est pas une Razer. Donc je l'ai commandé une vingtaine d'euros sur Wish, il y a plusieurs modèles. Donc je vous montre, il y a plusieurs, ici c'est une version Overwatch édition. Donc on va voir ça ensemble en test, allez c'est parti. Donc voilà, j'ai fait la bêtise, ou enfin la bêtise, c'était plus pour le fun de commander chez Wish. Alors Wish, il y a beaucoup beaucoup de bordel, il y a des trucs qui valent le coup, attention, je ne dis pas ça, je ne crache pas dessus. Mais j'ai voulu tester parce qu'il y avait plein de modèles attrayants, ça ressemble vraiment, mais voilà, on va faire le tour, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec une Razer. Déjà pour commencer, regardez comment j'ai reçu le carton, voilà, donc elle est tassée. Alors là, franchement, ça n'a pas été abîmé, la souris n'a pas été abîmée, mais voilà, je vous promets, je ne l'ai pas chiffonné du tout le carton. C'était arrivé dans cet état-là, après on s'en fout un peu, mais la boîte, voilà, déjà la boîte, Dessiteur Chroma, on voit très bien, c'est bien écrit, on a l'impression d'avoir vraiment un package de vrais Razer Dessiteur. Alors quand on reçoit la souris, voilà, si on regarde de loin, ça donne bonne impression, franchement ça donne une bonne impression. Les patins, on voit très très bien que c'est de la très mauvaise qualité, je vous montre de plus près. Autre chose qui m'a choqué sur cette souris déjà, c'est la qualité des plastiques. On voit clairement, c'est du plastique très bas de gamme, les revêtements sur les côtés, c'est du très très bas de gamme. Autre chose, les bavures sur les peintures, ici, on voit très bien les bavures de peinture. Autre chose qui m'a choqué, c'est le fil tressé, on a l'impression d'avoir un beau fil, beau câble tressé. D'ailleurs la longueur c'est bien, mais regardez de plus près, on voit clairement que c'est juste une gaine, c'est recouvert, voilà, c'est fake. Les boutons, ça n'a rien à voir qu'une souris si Riser fait des boutons de cette qualité, là ils font faillite. Clairement c'est beaucoup trop souple pour le jeu, malgré tout on arrive quand même à jouer, ce qui est un bon point sur cette souris déjà. On voit que le capteur il met 10 000 dpi et tout et tout. Donc je suis habitué à jouer à peu près à 1000 dpi, là on se rend compte c'est à peu près par défaut entre 1200 et 1600 dpi environ, je pense, à l'œil. Autrement, le point positif que j'ai trouvé pour cette souris c'est le look, ça allume, elle serait trop éclair, le rétro éclairage est correct sans être fantastique, on voit très bien que les plastiques on voit à travers, c'est un peu du plastique bas de gamme. Mais l'argonomie est très bien franchement pour des mains de taille moyenne, c'est vraiment très très bien. Alors ce que j'ai fait aussi c'est d'acheter un tapis, donc ici il m'a coûté à peu près 1 euro je crois, plus la livraison ou même un petit peu plus cher. Donc on va le déballer tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. Donc par contre faites attention quand vous commandez des tapis, surtout il y en a pas mal des risers, il y en a des très grands, regardez surtout les dimensions, on fait à peu près en moyenne 30 cm sur 20 cm. Donc voilà c'est du souple, c'est du caoutchouc un petit peu grainé. Et en général les tapis sont pas trop mal, pour le prix ça vaut vraiment le coup. C'est vrai qu'un tapis classique ça peut valoir une dizaine d'euros, mais ici voilà pour 2-3 euros on arrive à avoir des tapis corrects. Donc ça c'est un point positif chez Wish. D'ailleurs j'avais commandé aussi celui-ci qui ressemble plus ou moins, donc c'est à peu près le même format sauf que le look est différent, mais je m'en sers franchement c'est vraiment pas mal du tout. Et justement j'avais commandé, c'est pour ça que je vous dis de faire attention à la taille, j'avais commandé sur Wish aussi un troisième tapis. Vous avez vu à quoi il ressemble, regardez ma main, regardez la différence, c'est quand même abusé, je me suis fait avoir. Donc voilà, c'est pas un mauvais produit en soi, franchement pour une quinzaine d'euros, avec la livraison ça fait à peu près 18-20 euros. Il y a plusieurs modèles, il y a le look green d'origine, mais voilà franchement c'est jouable attention, c'est faisable comme souris. Mais franchement on conseille pas parce que pour 20 euros on arrive à trouver des souris par exemple sur Amazon avec une garantie 1 SAV, des souris qui sont quand même correctes. Comme par exemple la Sharkoon Sharkforce qui est vraiment très bien pour le prix, je l'avais payé à peu près 16 euros. C'est beaucoup mieux, le capteur optique est quand même de meilleure qualité, la prise en main et tout, c'est les matériaux un peu plus costauds. Parce que ici honnêtement je pense que pour fabriquer la souris on a dû avoir pour 3 à 4 euros et revendre ça 16 euros sans la livraison, donc je pense qu'ils se font une sacrée marge. Mais bon, on sait tous quand on commande sur Wish, c'est plus pour le fun, il y a des produits qui sont bien, mais ici là c'était vraiment pour le fun, vraiment pour la vidéo. En tout cas merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, à très bientôt, ciao bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz